La chronique du jour La chronique du jour Sérôme Carlos Bonjour Bienvenue Du côté d'Abaume on dira Mikuabo Bienvenue en effet à quelques-uns de nos biens patrimoniaux Ils étaient restés séquestrés dans des musées de France Le colonisateur les avait tenus pour des trophées de guerre comme pour valider l'idée selon laquelle la raison du plus fort est toujours la meilleure Aujourd'hui la guerre est finie Sonne l'heure de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu Il faut saluer les efforts de tous ceux qui ont contribué à cette relecture des relations d'État à État C'est un progrès notable La France et le Bénin s'engagent à faire un petit pas D'autres pas devront suivre Le meilleur est donc à venir En attendant Comment nous préparons-nous à accueillir nos biens Nous nous voilons pas la face Le contexte appelé à porter l'accueil de ces biens n'est pas bon La plupart des ménages béninois grincent des dents La vie est de plus en plus chère L'envolée des prix des produits de première nécessité empoisonne le quotidien de nombre de béninois Dans la Rome antique on disait Primum vivere Deinde philosophari Il compte d'abord de manger L'événement que nous allons vivre est énorme Énorme par sa portée historique Énorme par sa densité symbolique Pour autant Il ne bénéficie pas d'une communication conséquente Et pour qui connaît le Bénin Il y a toujours un avant non-victia Un avant C'est l'indispensable échauffement avant le coup d'envoi Pour l'accueil de nos biens Rien ne bouge encore Les esprits et les cœurs tardent à se mettre en mouvement Ne faisons surtout pas de la COVID-19 la source de tous nos malheurs Dans nos écoles au niveau de tous les ordres d'enseignement C'est la rentrée et son cortège de problèmes en tout genre qui occupent les esprits Combien sont-ils les maîtres qui appréhendent l'importance de l'événement prêts à y préparer leurs apprenants Pourtant c'est dans nos écoles que le retour au bercail de nos biens patrimoniaux doit avoir la résonance la plus forte doit trouver le terreau le plus fécond Ces biens ont une marque de fabrique originelle abommée Mais l'évolution historique de notre pays fait désormais de ces biens la propriété de tout le Bénin de tous les Béninois Au regard de quoi nous commettrions une faute si nous confinions l'accueil de ces biens à la seule région d'abommée Ce qui est à tous doit aller partout avant de prendre pied in fine sur la terre des Ouigbadjavis Reste la question du rechargement spirituel de ces biens Le colonisateur ne les avait pas arrachés à des musées Ces biens au moment de leur kidnapping étaient dans un espace donné dans des fonctions déterminées Il s'agit presque toujours des fonctions à forte charge spirituelle Leur retour au bercail referme la parenthèse d'une profanation à faire lever par des cérémonies spéciales ponctuées de rites et de rituels spécifiques Il convient en effet de rétablir nos biens dans la plénitude de leurs forces spirituelles dans l'intégralité de leur puissance mystique Pensons enfin à tous les bouleversements que le retour de ces biens va logiquement introduire dans notre espace culturel et patrimonial Il va falloir construire de nouvelles infrastructures pour une meilleure promotion et visibilité de notre patrimoine matériel et immatériel Adieu les musées cimetières ces effroyables linceuls jetés par-dessus notre mémoire collective seront nécessaires des salles d'exposition des galeries d'art sera exigé un matériel adapté pour des expositions itinérantes à nouvelles visions de nouvelles approches d'animation de la vie culturelle donc de nouveaux profils de spécialistes il nous faudra former des conseillers et des administrateurs culturels des guides touristiques et des entrepreneurs culturels des conservateurs de musées et des restaurateurs d'objets et de pièces liés au patrimoine en somme un large éventail de spécialistes à l'expertise pointue bienvenue à nos biens patrimoniaux la porte du non-retour se referme bonjour la porte du retour c'est un événement de haute portée il est à faire marquer chaque année par une journée commémorative c'est notre souhait merci pour l'attention et à jeudi prochain c'était la chronique du jour retrouvez la chronique sur www.kpfm.com